Vous êtes sur RTL. C'est même tout le contraire, la France bataille pour que le lanceur d'alerte, s'il veut bénéficier du statut protecteur que lui concocte l'Europe, soit obligé de prévenir en premier, avant la presse, avant la justice, les fraudeurs et autres margoulins qu'il veut dénoncer. Vous la sentez venir, la tartufferie honteuse ? Imaginons un instant Hervé Falciani, l'ex-employé d'HSBC à l'origine des Swiss Leaks, qui a permis de mettre au jour plus de 100 000 comptes bancaires non déclarés à un véritable système d'évasion fiscale. Imaginons donc cet homme trouver sa banque en lui disant Au fait, qu'est-ce que vous en pensez de cette bonne idée que j'ai eue de partir avec tous les documents qui prouvent que vous êtes de gros fraudeurs et de les donner à la presse ? Vous êtes d'accord ? Ben bof, forcément, mais filons la métaphore de l'absurde jusqu'au bout. Imaginons qu'un employé d'un grand constructeur automobile se soit rendu compte du trucage massif des diesels par les fabricants et aille poliment. Ben oui, prévenir ses employeurs. Et si, racontez partout que vous avez monté des logiciels trucageurs sur les voitures pour qu'elles polluent toujours autant sans que ça soit sûr, sûr, sûr qu'il aurait eu une première haussion, Yves ? Alors, c'est vrai, Isabelle, que vu comme ça, c'est incompréhensible, en tout cas de la part de la France. Qui aurait envie de se faire complètement araquiri ? C'est compliqué et dangereux d'être lanceur d'alerte. Rappelez-vous Emmanuel Amard, cette scientifique qui avait osé dénoncer le scandale des bébés nés sans bras. Comment ça se serait passé, à votre avis, si elle n'avait pas parlé d'abord à la presse, quand l'institution dont elle dépend et qu'elle a gêné par ses révélations a menacé de la licencier ? Si l'Europe suit la France dans cette position, on va juste les virer, les placardiser, les pousser au burn-out, ces lanceurs d'alerte, et surtout les inciter à la fermer. Alors, j'entends la France nous dire que c'est juste pour protéger notre vie privée et notre secret médical qu'elle défense cette position. Bon, et peut-être aussi et surtout pour protéger le secret des affaires, le secret bancaire et éviter les procès pour manquement à ses obligations, non ? Alors moi, je veux bien qu'on dise que l'Europe, c'est le règne des lobbies et des affreux en tout genre, mais c'est surtout ce qu'on en fait, nous. Et là, on ne va pas se mentir, la position de la France, elle est scandaleuse. C'est comme ça. Isabelle Saporta.